Monsieur Delièvre, on en vient à l'une des questions principales. Quels sont les effets des cartes conceptuelles ? À qui sont-elles utiles ? Dans quelles conditions, si on fait référence à la typologie des usages que vous venez d'expliquer ? Concernant ces questions, la recherche peut nous aider à comprendre les effets des cartes conceptuelles et des mind maps sur la qualité d'apprentissage. Une méta-analyse qui regroupe toute une série d'analyses a permis, sur des milliers de publications, qui ont été répertoriés et examinés par Nesbit et Adso, de mettre plusieurs éléments en évidence. Tout d'abord, comme le montre la courbe rouge, nous observons une augmentation continue des recherches sur cette thématique, autour des cartes conceptuelles en éducation. Deuxièmement, en ce qui concerne les effets importants mis en évidence, est-ce qu'il est préférable de faire concevoir par les élèves eux-mêmes leur propre carte conceptuelle, ou est-ce qu'il est plus efficace de leur faire utiliser une carte conceptuelle qui a été élaborée par d'autres, donc par les enseignants par exemple ? La réponse à cette question doit considérer deux cas de figure. Soit la carte est conçue par l'élève seul et n'est suivie d'aucune autre activité, soit elle est élaborée collaborativement suite à une préparation qui, elle, est individuelle. C'est cette dernière démarche qui assure d'une appropriation des connaissances qui est associée à la carte significativement plus importante que lorsqu'elle est conçue isolément sans partage. Par contre, quand on utilise une carte déjà élaborée, c'est significativement plus bénéfique lorsqu'elle est utilisée individuellement par rapport au fait de l'exploiter de façon coopérative. En conclusion, l'utilisation des cartes conceptuelles déjà réalisées est efficace individuellement, alors que c'est collaborativement que la conception des cartes conceptuelles impacte réellement l'apprentissage. Oui, c'est ça. Alors, notons aussi ce résultat suivant qui n'est pas documenté sur cette diapositive, à savoir que ce sont les étudiants, les élèves qui ont les plus faibles capacités verbales, qui bénéficient le plus de ce type de représentation. Mais ce qu'on peut comprendre au vu de leurs difficultés justement à appréhender le verbal et l'écrit en particulier. Donc ça les aide en fait. Ensuite, selon une procédure qui permet de standardiser les effets de différentes recherches pour arriver à bien les comparer, comme ce que fait Hattie, mais aussi à leur attribuer un effet global, plusieurs conclusions peuvent être émises. Tout d'abord, c'est celle de l'effet global de l'usage des cartes conceptuelles ou des mind maps. Elles sont plus efficaces que quand on les compare au fait simplement d'assister au cours ou d'étudier son cours ou de participer à des séminaires. Donc ça a une efficacité en soi, on va dire. Et donc l'hypothèse d'explication de cette supériorité est simplement liée à la transformation du texte écrit en une transformation visuelle sous la forme d'une carte. Donc quand on doit changer de registre, on passe de la représentation textuelle à la représentation visuelle, ça impose à l'apprenant un engagement cognitif qui va être beaucoup plus important et donc qui va générer ses résultats positifs. Lorsque la carte conceptuelle est réalisée, comment procéder à son évaluation ? Cette tâche me paraît vraiment complexe. Oui, évidemment, c'est des questions qu'on se pose souvent, mais j'aimerais toutefois faire une remarque à ce sujet. S'il a été demandé à des élèves de construire une carte conceptuelle, un des bénéfices, c'est le degré d'engagement de l'élève dans cette élaboration. Donc il est intéressant de se poser la question si ce qui est important, c'est l'évaluation de la carte elle-même ou l'évaluation des bénéfices de la carte conceptuelle. Qu'est-ce qu'il a appris grâce à cette carte ? Néanmoins, pour répondre à cette question, je dirais qu'il faut, comme le fait notre collègue Rémy Bachelet de Lille, prendre en compte trois aspects. Les nœuds, les liens, et puis les aspects formels de la carte. Au niveau des nœuds, leur choix doit être évalué sous l'angle de la pertinence, logique, la manière dont ils sont hiérarchisés les uns par rapport aux autres, et bien sûr l'absence de redondance. Évitez que les nœuds se répètent. Au niveau des liens, la présence est évaluée de nouveau sous l'angle de la pertinence. La qualité de leur explicitation, quand on a un terme qui est plutôt du type suivi de, c'est moins explicite que sous la forme doit contenir où est la conséquence de ça, c'est le degré de précision. Donc ça fait partie de ce degré d'approfondissement. Et enfin, il y a des aspects visuels, formels, c'est quand même un schéma. Donc ça doit être structuré, cohérent, lisible. Voilà, c'est normal. Quels sont les outils que nous pouvons utiliser pour concevoir ces cartes conceptuelles ? Alors, vous pouvez prendre une feuille et puis une série de crayons, ça suffit. Mais évidemment, pour pouvoir réajuster des choses, c'est plus compliqué. Donc c'est vrai que si on peut utiliser des outils numériques, c'est bien, on peut en utiliser, mais ils évoluent très rapidement. Donc c'est toujours difficile de donner, on va dire, un nom précis. Par contre, ce qui me paraît le plus important, c'est d'assurer une sorte, enfin ce qu'on appelle une veille technopédagogique sur quels sont les outils d'aujourd'hui. Comme ils évoluent rapidement, soyons un jour. Et là, on va en trouver certains qui vont correspondre à différentes caractéristiques pour procéder à cette conception. Alors, on peut donner quelques exemples malgré tout. Si vous voulez des cartes collaboratives en ligne, il y a Mindomo, il y a Simap Tools, il y a Koggle, qui sont des belles applications. Si vous voulez des produits plus élaborés, il y a iMindmap, Mindmeister, qui en font partie. Si vous travaillez dans des environnements ouverts, il y a FramaMind. Alors certains fonctionnent sur ordinateur, d'autres sur tablette. Bon, ça, ça dépend vraiment des configurations dans lesquelles vous voulez les exploiter. Certains sont payants, bien sûr, d'autres sont gratuits. Donc, de nouveau, ça fait partie des choix qu'on peut opérer. Donc, voilà, conseiller un outil, non, je ne vais pas conseiller un outil, mais conseiller de suivre l'évolution de ces outils, tenir une veille à ce sujet, ça, c'est vraiment ce que je recommande foncièrement. À vous écouter, j'ai l'impression que la création de cartes conceptuelles, c'est vraiment la panacée. Non, je ne crois pas qu'il y ait une panacée. D'abord, je pense que comme toute méthode pédagogique, chaque démarche qui se veut innovante ne l'est vraiment et ne sera de qualité que si elle s'intègre dans un dispositif pédagogique dont l'ingéniosité sera toujours relative à celle que l'enseignant aura pu y apporter. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une appropriation en profondeur des connaissances ? Ça va dépendre du contexte dans lequel cette carte va être exploitée, utilisée. Parce qu'il y a des limites, il y a des écueils, il y a toujours une prudence à laquelle il faut être attentif et par rapport à laquelle chaque scientifique, chaque enseignant doit faire attention, doit prendre en compte. Parmi les limites importantes évoquées dans la littérature, il y a le fait que chaque carte construite par un individu, elle lui est propre, elle est très personnelle, elle est très particulière. Et donc, c'est important, parfois, enfin souvent, de prendre la carte d'un individu et celle d'un autre individu et puis de confronter les avis. Et c'est la discussion entre les deux conceptions de cartes qui va en fait permettre à chacun de mieux comprendre ce qu'il a voulu dire et donc les concepts qui sont relatifs à cette carte. Voilà, c'est une des conditions, on l'a vu tout à l'heure, qui est de confronter la carte individuelle au regard des autres, donc à cet aspect collaboratif que l'on peut mettre en avant. Ensuite, il y a la difficulté de changer de registre, comme on l'a dit tout à l'heure, passer du texte à quelque chose de plus schématique. Ça demande une réappropriation, une bonne compréhension de ce qu'on a écrit et tout le monde ne le fait pas aussi rapidement. Donc, sans doute, certains doivent-ils être plus aidés par rapport à ça pour pouvoir le réaliser de façon plus fondamentale. Pour certains, ça peut être une surcharge cognitive de devoir faire ce travail-là. Donc, voilà, soyons attentifs à ce que chacun a besoin par rapport à ce passage. Et puis, en fait, quand il y a des liens explicités, le fait de visualiser le lien entre ces deux concepts, de formuler adéquatement, ce n'est pas toujours aussi évident. Ça veut dire, certains voient des liens, mais ne savent pas précisément comment les formuler, les libeller. Et donc, là aussi, il y a un travail de précision, sans doute, pour lequel, de nouveau, il y a une aide nécessaire à apporter. Et que pourrait-on retenir de toutes ces informations ? Alors, les visualisations, sous forme de carte conceptuelle, impliquent un changement de point de vue, un changement de perspective. C'est ça, leur richesse principale. Alors, ça augmente pas seulement la motivation, certains se focalisent sur cet aspect un peu de désirabilité sociale qu'une démarche peut susciter, mais ça augmente surtout l'engagement cognitif des élèves. Et donc, ça l'amène à se questionner que c'est-il, comment est-il capable de faire une synthèse de ce qu'il a appris, qui comprend de multiples liens, qui donnent plus de sens à ce qu'il a produit, à ce qu'il vient de découvrir. Toutefois, les représentations schématiques sont multiples, on l'a vu, chacune a des avantages, des inconvénients, et donc, il y a, M. Bertolini a fait un site très spécifique par rapport à toutes ces différentes formes que les cartes peuvent prendre. Et donc, voilà, j'ai envie de mettre en avant deux formalisations très différentes pour clôturer. Donc, ce schéma en forme de poisson, le diagramme d'Ishikawa qui permet de mettre en évidence des effets, des causes, et puis le diagramme de Gantt qui est très efficace pour gérer l'avancement des tâches dans un projet. Alors oui, je sais bien, on sort des cartes conceptuelles et des mind maps, mais n'est-ce pas Descartes qui a dit « Je pense, donc je suis ». Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada